Le samedi 12 août a marqué la cérémonie de clôture de la première édition du festival des 220 logements dénommé Festi-Dos 2023 dans la commune d'Ajamey. Cet événement culturel qui a réuni de nombreuses personnalités a été l'occasion de récompenser les meilleurs élèves des classes intermédiaires pour l'année académique 2022-2023. La cérémonie s'est également achevée par un concert offert gratuitement par les autorités municipales de la commune. Le reportage est signé Michel Brou et Ismaël Doza. La remise des prix a ouvert les activités de la cérémonie de clôture de la première édition du Festi-Dos 2023. Les élèves majeurs du CPE, BPC, BAC et les vainqueurs du tournoi de football ont reçu des tableaux, des enveloppes et un trophée. Ces prix étaient destinés à encourager les efforts des lauréats dans cet élan. J'aimerais commencer par dire que je suis reconnaissant par rapport à cette récompense. Et exhorter tous mes amis qui sont dans ma tranche d'âge et toutes ces personnes qui vont à l'école de se mettre au travail parce que c'est vraiment le travail qui permet à l'homme d'être indépendant. La manifestation s'est poursuivie avec un concert animé par des artistes. Les mélodies ont traversé la foule en liesse apportant un sentiment de cohésion et de bonheur dans l'air. Les différentes performances ont été applaudies avec enthousiasme, offrant ainsi un moment d'évasion pour les spectateurs et une réussite pour les organisateurs. Le festival et l'amusement n'est qu'un prétexte pour nous réunir et créer des opportunités pour les jeunes que nous avons laissés. En réalité, c'est un festival qui prend en compte les résidents et les anciens résidents. La jeunesse compte pour nous. Vous avez pu constater que nous avons récompensé les meilleurs élèves à l'entrée en 6e au BPC et au BAC. Donc c'est une histoire d'excellence que nous voulons montrer à tous. Le premier magistrat de la commune d'Ajamey a exprimé tout son soutien et accompagné cette initiative. La nuance que vous avez faite, je pense qu'avec le conseil municipal, après les dérégions du 2 septembre, si on confise à recevoir, nous allons répondre à cette sollicitation. Le festival des 220 logements a réuni un millier de festivaliers à sa première édition. Ce festival ambition de devenir un rendez-vous annuel pour les habitants de la municipalité d'Ajamey et les amateurs de musique.